Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Castel, je suis à la tête d'aujourd'hui du Gaelic de la France, qui compte environ 280 hectares, 100 hectares de vignes dans les coteaux, et 180 hectares de grandes cultures dans les plaines. A chaque fois qu'on a eu une nouvelle évolution de la boîte TTV, à chaque fois on améliore la réactivité, c'est-à-dire le temps de réponse de l'accélération quand il y a un effort, le temps de réponse du ralentissement du tracteur quand il y a trop d'efforts, ça s'améliore, ça s'améliore et ça s'améliorera certainement encore. Nous on fait beaucoup du semi au semoir pneumatique, on est obligé d'avoir un régime minimal du moteur pour entraîner le semoir et pour qu'au bout tu ne peux pas couper les gaz sinon les graines tombent. Quand on a une boîte mécanique, qu'on arrive au bout et qu'on a 15 ou 500 tours de gaz au moteur, l'embrayage il est brutal, le tracteur s'il faut monter sur un petit chemin ou quoi, il saute. Là avec le TTV, on monte, on ralentit, on n'abîme pas les stabilisateurs, on n'abîme pas les tirants, on n'abîme pas le semoir, c'est parfait. Avec une rampe de pulvée, vous voyez on traite avec une rampe de 18 mètres, parce qu'en fil dans l'arrêt, il nous arrive de travailler à 13, 14 km heure. Quand on arrive au bout, tu lâches, tu vas chercher ta trace de la dernière fois, c'est tout parfait, c'est du travail soigné. Et nous ici, vous avez compris qu'on est dans une exploitation où on fait du travail soigné, parce que si aujourd'hui en claquant des doigts, on peut obtenir au gars avec la France n'importe quel contrat de semence, c'est parce qu'en face il y a du travail soigné. On doit reconnaître qu'avec du bon matériel, on fait du travail soigné, et quand on fait du travail soigné, on va chercher les derniers petits centimes de rentabilité qui permettent d'être toujours debout malgré les difficultés. Depuis qu'on a des boîtes TTV, on n'a plus jamais cassé ni un pont ni un relevage. On protège le tracteur lui-même, on protège les outils qui sont derrière, et on protège le chauffeur qui est au volant. Entre la vitesse d'utilisation, l'économie de gasoil, et entre le gain de confort du conducteur, on ne doit pas être loin de 20% de l'économie. D'ailleurs, le jour où on en a eu un, on n'est plus jamais revenu en arrière. Entre les agrotrons normaux, les agrotrons TTV, les agro-farmes, les 5000, les 6000, les 7000, les 9000 maintenant, on a eu au moins 25 ou 30 tracteurs de la marque. On a noté, à chaque fois qu'on change, une évolution sensible. Évolution en termes de technologie, et évolution en termes de finition. Aujourd'hui, on s'approche du premium à des prix que je juge raisonnables, puisqu'on a de bonnes négociations avec le concessionnaire ou avec la marque, et on a des tracteurs qui fonctionnent, et on a surtout un concessionnaire qui est d'une extrême réactivité, ce qui, dans notre travail, est très important. La marque, c'est important, et le concessionnaire, ça l'est encore plus, puisque c'est la relation humaine qui vient là. On n'est jamais en panne longtemps, de la moindre bricole, ils envoient quelqu'un pour nous dépanner. Vraiment, moi, ça, je n'ai rien à dire là-dessus. Sous-titrage ST' 501